Salut les gens de Pax Nouvelles. Alors on m'a demandé chez Pax Nouvelles de faire un petit bout de film et d'expliquer un petit peu comment moi je vis mon confinement. Alors comme vous voyez, moi je vis mon confinement sur une belle plage entouré de palmiers. Tous les jours je fais ma petite natation dans l'océan. Ce serait-tu pas merveilleux si je pouvais faire ça. Alors j'ai pensé vous faire un petit clin d'oeil ce matin. On a hâte de revoyager, on a hâte de repartir vers nos destinations préférées, de se retrouver en amis, entre amis, en famille, avec amoureux, amoureuse. Ça s'en vient, ça s'en vient. Je pense qu'hier le premier ministre Legault avait des bonnes nouvelles. On va voir si ces nouvelles-là vont tirer la route. Mais on parlait quand même qu'on avait un peu de lumière au bout du tunnel avec les postes de centralisation qui était en diminution. Alors comment je le vis, moi, mon confinement? Bien, évidemment, c'est pas facile. Ça fait plusieurs semaines déjà que ça dure. Mais je pense que ce que c'est important, c'est d'avoir une routine. Moi, de nature, je suis un gars routinier. Alors, j'aime ça faire. Je continue à m'entraîner à tous les jours. D'ailleurs, j'ai monté mon vélo sur une base d'entraînement qui est connectée à un logiciel. J'appelle Zwift. Je sais que Serge Abel, mon copain, mon chum, roule sur Zwift aussi. Alors, c'est le fun parce qu'on connecte notre base d'entraînement, on allume notre application Zwift et là, on roule un peu partout dans le monde. On roule à New York, on roule à Londres. Des fois, c'est Innsbruck, pas trop facile, des montagnes, des Alpes. Mais on roule avec un paquet d'autres mondes qui viennent d'un paquet de pays. Donc, on roule avec des Britanniques, on roule avec des Australiens, des Américains, d'autres Canadiens. On roule avec des Allemands. Ils ont la tête dure, les Allemands sont difficiles. Quand tu dépasses un Allemand, il te colle au cul et là, il te lâche pas. Ils sont teintus, ils sont teintus. Les Russes aussi, je fais des passes comme ça, mais on s'amuse. Fait que là, tu te promènes un peu partout dans le monde avec ton application. Fait que ça, c'est encourageant. Fait que ça, un petit 30 kilomètres comme ça tous les jours. Et puis, évidemment, je suis chanceux parce que je travaille toujours. Je travaille toujours pour les jeunes croûts. D'ailleurs, je vous invite à communiquer avec moi si vous avez besoin de mes services. C'est facile, par courriel jcollette.com ou par téléphone 514-949-2444. Alors, si j'ai un message peut-être à passer ce matin, un beau mardi matin, 7 avril, c'est que il faut recommencer à parler voyage tranquillement. Moi, je pense qu'avec tous les millions et peut-être même les milliards de dollars de crédit voyage que l'industrie a émis, que ce soit les compagnies aériennes, les grossistes, les compagnies croisières, les hôteliers, on a des milliards de dollars de crédit voyage qui sont entre les mains de vos clients. Et puis, il faut voir ces crédit voyage là comme des formes de paiement, comme des cartes cadeaux. Alors, c'est de l'argent que les gens peuvent utiliser pour se réserver à nouveau un voyage. Et puis, il y a de plus en plus de gens qui sont prêts à écouter vos propositions. Je vous dirais cette semaine, mais certainement la semaine prochaine, il faut recommencer à parler voyage tranquillement. Beaucoup de ces gens-là, comme chez Norwegian Cruise Line, toutes les croisières que nous avons interrompues donc à partir du 13 mars jusqu'au 11 mai, il y a des gens, de vos clients probablement, très certainement, qui ont bénéficié de rabais, en fait de crédit voyage de 125, de 158 % même. Et là, il y a des promotions courantes qui se rajoutent à ce qu'on peut combiner avec ça. Par exemple, si les gens sont prêts à réserver leur voyage avant le 14 avril, pour un voyage, une croisière d'ici le 1er juillet et au 31 décembre 2022, donc vous êtes à une bonne question de 2 ans et demi pour trouver une belle croisière qui fait notre affaire, bien les gens vont bénéficier d'un rabais qui va s'ajouter à leur crédit voyage de 20 %, on l'appelle le 10-20. Ça ne s'arrête pas là, le 10-20 s'additionne à une promotion qui était déjà en cours, qu'on appelait la 10-30, qui donnait 30 % de rabais. Alors on combine, par exemple, un scénario optimal, 150 % de crédit voyage qu'on a reçu avec un 10-20 plus un 10-30, on est rendu qu'on a une croisière qui nous coûte la moitié de ce qu'elle a coûté, celle qui est annulée. Et puis, il y a des promotions aériennes aussi. On sait qu'Hawaii est sur la liste des destinations coup de coeur de presque tout le monde. Ceux qui n'ont pas fait l'Hawaii, j'ai jamais entendu quelqu'un me dire non je ne veux pas faire l'Hawaii, tout le monde veut aller faire un tour à Hawaii. Il y a une promotion aérienne en ce moment qui offre des vols aller-retour de Montréal sur Honolulu à 399 $ américains. Alors ça vaut la peine de commencer à se faire des scénarios, puis je vous invite à communiquer avec moi si vous avez besoin d'un peu d'idées, je suis très créatif au niveau marketing et ces choses-là. Alors vous communiquez avec moi soit par courriel jcollette comme je disais tantôt à probassemcl.com ou numéro de téléphone 5149 2444. Lâchez pas la gang, la lumière s'en vient, on devrait sortir de cette tempête-là d'ici quelques semaines. Très certainement à partir du mois de juin, c'est sûr juillet, on va reprendre tranquillement pour vite notre rythme de croisière. Alors sur ce, je vous souhaite un bon mardi matin et à la prochaine la gang. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada